La baie de Naples, Italie, le 14 août. La baie de Naples, Italie, le 14 août. Allez, vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada La baie de Naples La baie de Naples, Italie, le 14 août. 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 Vous êtes bien le 14 août. La baie de Naples, Italie, le 14 août. La baie de Naples, Italie, le 14 août. La baie de Naples, Italie, le 14 août. Vous comprenez ? La baie de Naples, Italie, le 14 août. La baie de Naples, Italie, le 14 août. La baie de Naples, Italie, le 14 août. On en a repéré une seule. Sur la carrosserie. Alors ? Elle appartient à Antonio Mardi, le paysan qui passait par là. Cette voiture avait à peine roulé d'après ce qu'indique le compteur. Ah oui, c'est curieux. Je pense qu'elle ne devait rouler que de temps en temps. Celui qui possède une telle voiture en a plusieurs. Quant aux balles, elles sont toutes du même calibre. Elles viennent d'une simple mitraillette. Tiens, passez-moi votre couteau, s'il vous plaît. Oui, mais pour qu'à faire ? Attendez. Mais nous n'avions pas vu ça. Qu'est-ce que c'est ? Je n'en sais rien. Mais je veux qu'on l'analyse sans perdre un instant. Vous êtes Monsieur King ? Monsieur Jason King ? Oui ? Monsieur King, je suis venu vous demander une grande faveur. Vous n'aurez pas à le regretter. Une faveur que je n'oublierai jamais. Regretter, oublier, m'en dirait une... Une promesse. Suivez-moi, M. King. Qu'est-tu de ça, Charlie? En voilà un autre. C'est pour ma tante Sophia. Tante Sophia, oui. Elle a toujours été très romantique. Et elle adore Marken. Elle prétend que son mari lui ressemblait beaucoup. Mais si je vous invitais ce soir, vous... Je dois donner ces livres à toute ma famille. Eh bien, je vais espérer que nous aurions pu... Ils vous en seront tellement reconnaissants. Oui. Ne nous arrêtons pas. Écrivez. À mon ami de... À mon ami de... Non, 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 non. À mon vieil ami de toujours, Umberto. Ami de toujours, Umberto. Voilà. C'est un de mes très nombreux oncles. Ah, je préfère ça. C'est un... C'est un homme très important dans la mafia, ce qu'on m'a dit. Vous connaissez. Ah. Je ne suis pas censée le savoir, mais je peux vous garantir que c'est pourtant vrai. Mais alors, je crois qu'il veut... Mais il reste celui-là que j'ai oublié. Je l'ai pris pour ma cousine, Fabiola. Fabiola. La plus séduisante de toutes les Napolitaines. Oui. Mettez-lui donc comme dédicace... Quoi ? À la plus séduisante de toutes les Napolitaines. Je ne peux pas écrire ça sans l'avoir vu. C'est une des filles de l'oncle Umberto en question. Ah, ah. Alors, elle a la plus séduisante de toutes les... Napolitaines. Napolitaines. Vous partez, Maria ? Non, non, je sors un petit moment. Je vais au cimetière pour me recueillir. Oui, bien sûr. J'ai horreur d'y aller quand je pense... Quand je pense à la réalité. Allons, Maria. Ce que vous faites est juste. Ce que nous faisons tous est juste. N'oubliez pas ça. Je savais. Oh, mon Dieu, déjà, je dois me dépêcher. L'avion part dans moins de trois heures. Je vais vous dire au revoir maintenant. Au cas où je n'en aurai plus l'occasion. À bientôt. Nous devons tous faire des sacrifices. Je le sais. Entrez. Oui ? J'ai encore une fois surpris quelqu'un qui interrogeait notre paysan. Un policier ? Je ne sais pas. Je suis persuadé de ne jamais l'avoir vu ici. Il ne doit pas être de la région. J'en reviens à ce paysan. Si les événements se précipitaient, il ferait ce que nous voudrions. Il a une femme, plusieurs enfants. Il comprendra. Oui, bien sûr. Mais nous devons être très prudents. Nous n'avons plus que quelques jours à poursuivre nos efforts maintenant, Slovic. Ensuite ? Ensuite, toute cette affaire sera terminée. Ah, j'ai un autre travail pour vous. Une mission. Une importante mission. Une mission que vous trouverez à votre convenance, j'en suis sûr. Merci. 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 C'est vous, mon père. Ayez confiance. Ça soulage la peine. Ceci est ma dernière visite au cimetière. Oui, j'ai enfin décidé de repartir chez moi. J'apprends cette nouvelle avec plaisir. Je sais que vous devez faire un grand effort pour laisser le corps de votre mari dans un pays qui n'est pas le sien. Mais vous avez pris la meilleure décision. Je vous l'assure. Oui, je l'espère, moi aussi, je l'espère. Vous allez retrouver tous vos amis et vos parents. Oublier le passé sera plus facile avec leur aide. Oui. Au revoir. Et merci, mon père. Adieu, mon enfant. Ils ont envoyé un homme surveiller la ville, la Slovique. Je crois que sa mort aiderait beaucoup notre cause. C'est en or ? Oui, 22 carats. Ce qu'ils nous en ont dit. Et c'est le mannequin de cirque qu'il portait ? Probablement. Alors expliquez-moi, pourquoi quelqu'un mettra un bijou sur un mannequin et surtout un bijou en or ? J'ai découvert un point intéressant. D'après l'examen du moteur, on a acquis la conviction que la voiture a très peu roulé. On savait déjà que le ténèbre... J'ai rendu visite aux paysans. Je crois qu'il n'est pas impliqué dans cette histoire. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? À part avoir appris l'existence entre Lumberto et son clan, dédicacé mes chefs-d'oeuvre en grand nombre et m'être autorisé quelques divertissements, Charlie et moi vont replacer les faits connus dans leur perspective. Oui, je vois très bien. En vidant deux flacons de whisky. Je n'ai presque rien bu. C'est Charlie qui les a vidés, pas moi. Voilà votre billet, Maria. Et assez d'argent pour vivre un mois. Merci. Mais quand l'autoriserez-vous à revenir auprès de moi ? Aussitôt que notre travail ici sera terminé. Ne vous inquiétez pas. Nous le surveillerons bien. Viens. Stanic. Oui. Tu as vu notre homme ? J'en suis pas certain. Je crois l'avoir vu en compagnie de ses chiens, mais je ne le jurerai pas. Nous devons toujours supposer qu'il est en vie, malgré les rumeurs. Reste où tu es. J'en vois quelqu'un pour te relever. C'est une voiture magnifique, Monsieur King. Oui. Admirer cette ligne, très classique. Mais j'ai dit encore mieux. Mark Kane a une Klondike spéciale modèle 2. Je vous demande pardon ? Une Klondike modèle 2. Ah, mais je suis désolé, je ne crois pas la connaître. Elle est pourtant connue des admirateurs de Mark Kane. Cette voiture possède une télévision. Il y a un orgue électrique miniaturisé dans la Klondike dont je vous parle. Mark Kane y compose des fugues lorsque ses missions l'appellent à se déplacer. Et est-ce que vous pourriez me dire combien vous en avez vendu ces derniers temps, disons, depuis un trimestre ? Attention, Monsieur. Ah, au cours du trimestre, de ce même modèle, une seulement, au compte Von Stryker, le grand fabricant d'armes et d'accessoires. Otto Von Stryker. Je me demande ce qu'il en pense. Il est toujours à la Villa Rosa, sur la Via Benita. Ah, non, 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 vous faites erreur. Et c'est moi qui lui ai livré sa voiture. Et c'était à la Villa Mendes, sur la route de la côte, juste au sud de la baie. Eh bien, il a déménagé. Villa Mendes, eh ? Eh oui, c'est ça. Au revoir et merci. De rien, Monsieur. Alors, tout se passe très bien, on dirait, Slavik. Oui, Monsieur. Et on sait que la femme s'est rendue à la morgue avec des policiers. Bien. Et ils lui ont donné le dossier du meurtre. Slavik. Quand notre tâche sera finie ici, votre travail sera largement récompensé. Eh oui, Monsieur. Oh, est-ce que tu vas faire crisser encore longtemps la craie sur ce damné tableau ? Oh, il est parfois utile, tu sais. Tu t'exprimes comme elle, ces derniers temps. Tu te laisses terriblement t'influencer. Bon, non. Ah, on parlait un peu de toi. Je suis heureuse que vous ayez un intéressant sujet de conversation. Que s'est-il passé avec la police ? Ils m'ont amené à la mort. Ils ne t'y ont pas gardé ? Ne réponds pas. Il est d'une humeur massacrante aujourd'hui. La police pensait qu'un homme assassiné l'année dernière était mêlé à cette histoire. Et en fait, c'est exact. On a retrouvé sur lui cette coupure de presse qui parle d'un certain Comte von Stryker. Tu n'as qu'à... Tu as trois heures de retard, Annabelle. Le Comte von Stryker est un magnat de l'industrie. Il passe pour être un des hommes les plus riches du monde. Et il habite à la ville de la Mendès, à la sortie de la ville. Non, Annabelle ne craint rien, il ne meurt pas. C'est vrai. Cet après-midi, il a appris par un vendeur que le Comte von Stryker a acheté lui aussi un de ses modèles. Ça s'est passé ces mois derniers. Bien. Ça concorde avec les renseignements fournis par la police. Oh, il y a autre chose qui correspond aussi. Regardez la médaille qu'il porte. Elle ressemble étrangement à celle retrouvée dans la voiture. Oui, c'est bizarre. Charlie, pourquoi est-ce qu'un multimillionnaire aurait fait appel à quelqu'un comme toi pour le remplacer ? Ne fais pas le sourd avec moi. Tu n'as rien à gagner en continuant à tenir ce rôle. On n'a rien découvert d'autre sur le cadavre. Non, rien d'intéressant. La police affirme qu'il n'est pas de la région. Tiens, voilà sa photographie. Rien n'a gagné. Tu entends ? Alors, tu as vu Kirlak ? Bon, vite. J'ai dû graisser la patte de l'employé de la morgue, mais hélas, c'était bien Kardak. Ah, quel malheur. Encore un de moins. J'ai bien essayé de me mettre un peu à leur place. Et je n'ai trouvé aucune bonne raison pour tuer Kardak. Les représailles, peut-être bien. Mais en général, Svenowski évite tant qu'il peut te tuer. Peut-être bien que Kardak avait découvert quelque chose de trop important pour qu'il le laisse repartir. Oui, c'est possible. De la sorte, il nous oblige à nous manifester. En tout cas, nous n'allons pas laisser le crime sans réponse. Un autre attentat ? Oui. Et tout de suite. En tout cas, cet homme est un connaisseur. À ta place, je n'aurais pas fait ça. Il est probable qu'il connaît exactement le niveau de cette bouteille. Tu sais bien que les millionnaires sont souvent plus pingres que les autres. Oui, regarde. Il y a un trait, tu avais raison. Il a bien marqué le niveau. Mais ne te vexe pas pour si peu, mais c'est peut-être à cause des domestiques. Et qu'est-ce que tu dis de ça ? Une édition originale de Dickens. Il a lu tous ses livres, à ton avis. Ce serait étonné que quelqu'un qui a l'indélicatesse de marquer le niveau de son cognac ait lu tel livre. C'est curieux, je ne trouve aucune édition originale de tes oeuvres. Ça ne m'étonne pas, un tel avare. Je vais les recevoir. Eh bien, je suis heureuse de voir que vous vous sentez à l'aise. Êtes-vous aussi un passionné de lecture, monsieur ? Je suis divane, madame, je suis navré. Mais pas du tout, j'en suis très contente. Jason King, mes hommages, madame. Nous espérions voir votre mari, monsieur le comte. J'ai peur que ce ne soit impossible, mais asseyez-vous donc. Il y a maintenant quelques années, mon cher mari aurait été enchanté de parler avec vous. Cela d'autant plus qu'il a lu tous vos romans policiers, savez-vous ? C'est curieux. Oui, mais ces derniers temps, il a décidé de n'accorder aucune entrevue. C'est une affaire très importante. J'en suis persuadée, monsieur King. Mais la décision de mon mari est irrévocable. J'espère que vous n'allez pas insister inconsidérément. Si cela s'avérait nécessaire, nous pourrions avoir un mandat. Oh, mais laissez-moi vous rappeler, cher monsieur, que mon mari est un des hommes les plus riches du monde. Et par conséquent, il peut acheter beaucoup de choses. Vous voulez dire qu'il pourrait acheter la police ? Je crois que c'est à vous de savoir interpréter ma remarque. Maintenant, je dois vous quitter. Quel dommage. Et comme c'est de toute évidence un homme qui a du goût, j'aurais volontiers accepté de lui dédicacer quelques-unes des aventures de Mark Kane. Oh, mais peut-être est-ce déjà fait, monsieur King ? Cette comtesse est vraiment belle. Oui, la grande classe. Elle s'est beaucoup améliorée depuis qu'elle a réussi à épouser Otto Von Stryker. Tu la connaissais ? Oui, à l'époque, elle était mannequin à Londres. Ça remonte à des années déjà. C'était une fille très attirante. Je me demande où est Von Stryker. Enterrée. C'est une possibilité. Charlie devait remplir son rôle et... Pour quelles raisons ont-ils besoin de faire croire qu'il est en vie ? Pourquoi ? Il régnait sur un empire industriel à l'échelle mondiale. Imagine l'effet que provoquerait l'annonce de sa disparition. Des réactions boursières. Il perdrait des millions sur toutes leurs actions. Il gagne du temps pour essayer de renforcer leur position sur le marché. Tu vois, je l'interface est que moins... Oui, c'est logique. Ils refuseront de reconnaître qu'il est mort tant qu'on n'aura pas pu le prouver. Je crois que nous sommes bons pour une autre visite. Sans se faire annoncer, bien sûr. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Rien du tout. Je croyais que tu la trouvais très attirante. Pou ! Oh, Annabelle, ma chérie. Paul Dupont, mais que viens-tu faire ici ? Mais regarde, on m'a envoyé pour essayer de... Pour essayer de prendre des photos assez spéciales. Vu le genre de magazine qui t'emploie, je n'ai pas de mal à le croire. Nous donnons au public ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu désires boire ? Un jus de citron. Dino, serre-nous un jus de citron, s'il te plaît. Et maintenant, qu'est-ce que toi tu fais ici ? Moi, je prends quelques jours de congé. Ah. Annabelle, excuse-moi si je ris. Tu es la pire menteuse que je connais, tu sais. Je crois devoir le considérer comme un compliment. Non, écoute, ce que je t'ai dit est vrai. Raconte-moi plutôt quel est ce reportage. Je ne dirai rien. Oh, voyons, Paul, tu n'es pas très gentil. Mais tu meurs d'envie de m'en parler. Alors, quelle sera ta victime, Paul ? Une voluptueuse vedette de l'écran ? Non. Alors, peut-être un multi-multimillionnaire donnant une orgie à bord de l'un de ses bâtons ? Oh, non, hélas, non. Oh, alors j'abandonne. Tu me connais, mon chou. Je voudrais pouvoir te le dire. C'est un événement qui, si j'ai raison, sera sensationnel. Tu ne pourrais pas le croire sans photo à l'appui. Tu ne pourrais pas le croire sans photo à l'appui. Tu ne trouveras rien là-dedans. Tu crois en... Vous avez compris ? Écoute ! Hein, vous avez bien compris ? Personne. Je ne veux recevoir personne. Alte ! Eh bien, messieurs, je crois que j'interviens juste au bon moment. Il était temps pour vous, n'est-ce pas ? Maintenant, vous êtes libres de vous en aller. Mais, messieurs, n'essayez pas de recommencer. Tiens, garde ça sur ton oeil. Oui, merci, c'est froid. Dès que je vous laisse tous les deux seuls pendant cinq minutes, c'est pareil. Ça va nous aider. Garde-la bien appuyée, ça devrait te soulager. Écoutez ça, tous les deux. Le comte et la comtesse Von Stryker ont été aperçus à l'opéra hier soir. Comment te sens-tu ? Bien. De toute manière, nous avons atteint notre objectif. J'en suis ravi. Nous avons suivi une fausse piste avec Von Stryker. Maintenant, la question est à cause de qui ? De Charlie. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Ah, bonjour. Est-ce que vous vous sentez mieux ? Annabelle, tu connais ce monsieur ? Maintenant qu'il est ici, je suppose qu'il vaut mieux vous présenter. Ravi de vous connaître. Mon nom est Jason King. Vous permettez ? Hum, c'est délicieux, hein ? Offert par Annabelle. Quelle délicate attention. Elle ne savait pas que je venais. Paul, puis-je vous poser des questions ? Oh, Jason, tu vois qu'il est fatigué. Il en faut certainement plus que ça pour abattre Paul Dupont. Et je suis prêt à parier que ses adversaires ne devaient pas être beaux à voir. Eh bien, à vrai dire, j'ai eu affaire à au moins six hommes. Hum, c'est magnifique. Dites vite la fin. À six contraintes, que vouliez-vous que je fasse ? C'est évident. Oh, je les donne pas... Ne m'attirons pas. Est-ce que vous avez pu voir le roi Frédéric dans sa villa ? Ah oui, monsieur. Je l'avais eu dans mon champ. J'ai pu prendre 25 ou 30 photographies. Avant qu'ils aient saisi votre appareil. Hein ? Est-ce que vous n'auriez rien remarqué d'inhabituel dans le comportement du roi ? Je n'auriez rien vu d'anormal, non, excepté... Oui ? Bien, il devait avoir des embêtements à un oeil, parce que j'ai vu qu'il portait un... Un bandeau. Oui, c'est ça, un bandeau. Et ensuite, il faisait négliger, en fait, comme s'il avait... Comme s'il avait eu une... une barbe d'un ou deux jours. Oui, je vois très bien. Alors, vous n'êtes pas absolument certain d'avoir reconnu Frédéric ? Oh, si, monsieur, parce que j'ai déjà vu de nombreuses photographies du roi Frédéric. Et si ce n'avait pas été lui, pour quelle raison est-ce qu'il m'aurait attaqué pour reprendre le film ? Oui, pour quelle raison ? Merci, Paul. Merci pour ces renseignements, vous m'avez beaucoup aidé. Jason ? Quels sont tes projets ? Tu le verras bientôt. Je ne les connais pas encore moi-même. Est-ce que je peux téléphoner ? Mais certainement. Annabelle. Oui, juste... juste un petit moment. Pronto. Ah, allô. Est-ce que je vous dérange durant votre sieste ? Vous m'assurez. Je souhaiterais téléphoner à Paris, s'il vous plaît. Un domestique, dites-vous, mon père ? Oui, un domestique très dévoué. Il avait choisi de suivre le roi en exil. Maintenant, il restera à l'étranger à jamais. Sa femme était aussi avec lui. C'est intéressant. Elle est encore à la ville, là ? Non, elle a choisi de rentrer dans son pays. Elle a remarquablement supporté la mort de son mari. Particulièrement quand on m'a appelé pour lui administrer les derniers sacrements. Elle se tenait très droite, silencieuse. Très peinée, de toute évidence. Mais elle ne pleurait pas. C'est très curieux. Quand je suis venu, il était déjà dans le coma. On n'avait alors aucun espoir de le voir résister. De quelle maladie est-il mort ? D'une pneumonie infectieuse. Tout s'est passé si vite qu'il n'a pas eu le temps de souffrir. Nous l'avons enterré deux jours plus tard. Tous les occupants de la ville, là, ont assisté au funérail ? Oui, ils étaient tous là. Il y avait aussi sa majesté ? Oui, naturellement. Et pourtant, à ce qu'on m'a dit, il était malade. J'ai trouvé qu'il n'aurait pas dû venir au cimetière. Surtout qu'il pleuvait à torrent. Merci beaucoup. Avoir monté. Alors ? Où étais-tu passé ? Il y a plus d'une heure que je t'attends. Est-ce que tu veux me dire ce que tu as fait et où est Jason ? Mais attends une seconde. Je l'ai vu à l'hôpital. Il est blessé ou quoi ? Non, il rendait visite à un de mes amis du nom de Paul Dupont. Ah. Et il lui a posé des tas de questions. En partant, il a vite téléphoné. À qui ? C'est ce que j'ai essayé de savoir. J'ai interrogé l'infirmière qui a dit qu'il avait téléphoné à Paris. Eh ! Apri-te la porta. Vous parlez français ? Habla usted espagnol ? Spreyshen Sie Deutsch ? Qu'est-ce que vous voulez ? Ah, on n'est pas muet. J'aimerais voir le capitaine Svenowski. Je m'appelle Jason King. Il n'en reçoit aucun visiteur. Dites au capitaine que je veux lui parler d'une voiture sans plaque minéralogique. D'une voiture qui est partie en flamme. Vous entendez ? J'attends. Allez le lui dire. Et vite. Dites que j'insiste. Oui, une minute. Il vous attend. Merci, j'en étais sûr. Oui ? Oui ? Monsieur, monsieur Jason King veut vous voir. Qui l'autre, Slovik ? Monsieur King, s'il vous plaît. Merci. C'est une somptueuse villa. Monsieur King, je suis le capitaine Svenowski, aide de camp du roi Frédéric. Voulez-vous boire quelque chose ? Un cognac. Si c'est possible. Je n'ai pas très bien compris le message que m'a rapporté le gardien. Ah oui, c'était une voiture sans plaque minéralogique. Oui, intriguant, diable. C'est pour cette raison que je vous ai autorisé à venir jusqu'ici. J'attends vos explications. Merci. Je voudrais vous complimenter sur votre choix, capitaine. Oh, c'est un de mes petits vices, monsieur King. Je crois que nous allons bien nous comprendre. Vous êtes optimiste à ce que je vois. Et j'aime commencer un entretien sur une note optimiste. Mais asseyez-vous donc. Merci. Voyons, où en étions-nous ? Ah oui, voulez-vous vous expliquer ? Par où voulez-vous commencer ? C'est à vous d'en décider, bien sûr. Au 25 juin de cette année. C'est un jour aussi indiqué qu'un autre. Et très réjouissant, de votre point de vue. De mon point de vue. C'est justement ce jour-là que Sa Majesté, le roi Frédéric, est décédé. C'est tout ce que vous avez à dire, monsieur King ? J'ai tout récemment bu du cognac aussi bon que le vôtre. C'était à la villa d'un millionnaire. Oserais-je ajouter que de votre côté, c'est encore un peu prématuré. Le nom de ce millionnaire est Otto von Stryker, le grand industriel. C'était très habile de votre part. Et j'avoue que cette histoire romanesque ne m'amuse plus, monsieur King. Je me suis permis d'aller me recueillir sur les restes du roi au cimetière Saint-Alphonse du Catine. Continuez. La pierre tombale prétend que c'est un certain Cerdar Pilich qui repose là. Cependant, je crois qu'un examen post-mortem nous réserverait les surprises. Me tromperais-je en supposant que Pilich et sa femme étaient deux de vos employés ? Toute cette histoire ne tient pas debout, en réalité. Je présume que cette version rocambolesque est due à la grande imagination de l'écrivain réputé. Excusez-moi. Venez donc voir. Regardez dehors. Sa Majesté, le roi Frédéric. Puisque vous aviez prévu un mannequin pour le montrer en ville, caché au fond de la voiture, je suppose que vous devez lui avoir trouvé une doublure pour ses occupations quotidiennes. Je commence à en avoir assez de cette situation. Franchement, moi aussi. Slovik, Pentroski. Je dois vous dire que durant quelques instants, j'ai eu le tort de vous surestimer, Monsieur King. Vous n'êtes pas très habile. Pourquoi n'a-t-il laissé aucun message ? Il n'a jamais accepté de le faire jusqu'à maintenant. Jason est le genre d'homme qui se plaît à énerver ses amis. Ce n'est pas une raison pour l'abandonner s'il est en danger. Il le méritait. Réfléchissons. Jason s'est intéressé à Paul Dupont. Et Paul Dupont s'intéressait au roi Frédéric. Exact. Notre position est très délicate. Il ne faut absolument agir avec certitude. Parce que si nous déclenchions en plus un incident diplomatique, l'affaire n'en finirait jamais. Mais alors... Oh, bonjour, monsieur. Mademoiselle. C'est l'Ivan. Bonjour. Je croyais que c'était la chambre de King, n'est-ce pas ? Oui, c'est exact. Où est-il ? Nous aimerions le savoir. Il m'a téléphoné à Paris. Il voulait ceci. Le roi Frédéric. J'ai apporté son dossier complet avec moi. Regarde ce qu'il porte autour du cou, Annabelle. On dirait le bijou retrouvé dans la voiture. Oui. Et surtout, ça explique l'absence des plaques minéralogiques. Les monarques ont gardé le privilège de ne pas utiliser de plaque. Oui, mais dans leur pays seulement. C'est cependant caractéristique de la part du roi Frédéric de vouloir encore bénéficier de privilèges en exil. Son arrogance le stimule. Vous voulez dire le stimuler ? Pardon ? Et nous croyons qu'il est mort. Voudriez-vous m'expliquer les faits ? Pourquoi l'aurait-on remplacé dans sa voiture par Charlie Crippen que voici ? Charlie Crippen. Oh, c'est Jason qui lui a donné ce nom. Oui, mais il peut y avoir d'autres raisons, comme la peur d'être attaqué. Oui, c'est possible, mais je crois que c'est plus compliqué que ça. Jason est allé à l'hôpital rendre visite à un ami d'Annabelle, Paul Dupont. Paul a été blessé parce qu'il essayait de photographier le roi. Pourquoi veut-il éviter que le roi soit photographié ? Il n'a jamais refusé la publicité auparavant. Il s'en servait toujours pour défendre sa cause. Et à quelle conclusion en êtes-vous arrivé ? Que ses proches dissimulent sa mort. Ce serait logique. Vous devez avoir raison. Et Jason est arrivé à la même conclusion. Il est allé à la villa de Frédéric. Et il leur a appris qu'il connaissait la vérité. Sans vous prévenir ? J'ai peur que non. Alors allons le rejoindre. King doit être en danger. Avec ce qu'il a découvert, je serais étonné qu'on le laisse repartir en ville. Encore une question. Dites-moi quel est le but de tout ceci ? Pour quelles raisons ? Pour en parler dans un de mes romans quand je serai sorti d'ici. Je dois avouer que j'admire votre optimisme, monsieur King. Nous avons pris la peine de monter cette supercherie à cause de 500 000 livres. Oui, c'est bien ce que je pensais. C'est la somme qui sera versée au comte du roi Frédéric dans peu de temps. D'après un accord passé entre le roi et les militaires de la junte. Je peux même vous préciser que cet accord a été signé dans la ville de l'Aie. Et si la mort du roi a été révélée au public ? Plus d'argent. Exactement. C'est pourquoi nous devons faire croire qu'il est en vie. Et c'est pourquoi nous devons vous garder ici. Il y a une difficile situation sociale dans le pays du roi Frédéric en ce moment. Et la population accueillerait avec joie son retour. Il faudrait qu'il soit en vie. Oui, bien sûr. Il existe encore des résistants qui mènent une guérilla dans les montagnes et qui lui restent loyaux. Mais il existe aussi un groupement révolutionnaire d'extrême gauche. Celui-ci est prêt à tout pour que le roi reste en exil. Naturellement, la junte fait ce qu'elle peut pour ne pas exterminer ce groupement. Tu en es certain ? Ça ne peut être personne à part lui. Je te dis qu'il est encore en vie. Aussi longtemps qu'il sera en vie, la population ne se joindra jamais à nous dans notre révolte contre la junte. Sengar, rassemblez les hommes. Bromitz, les armes. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire la moindre erreur. Nous tuerons tous les occupants de la villa. Monsieur King, vous croyez sans doute que j'ai affronté ces ennuis pour me remplir les poches. Que voulez-vous que je pense d'autre ? Vous ne me laissez pas d'alternative. Alors vous faites erreur. J'ai besoin de cet argent pour fournir des armes et des médicaments à nos fidèles partisans qui refusent de se soumettre. Ils se battent dans les montagnes de notre pays. Bravement. Mais si nous ne leur fournissons aucune aide, ils seront tués jusqu'au dernier. Ainsi, vous comprendrez que toutes les méthodes que j'ai utilisées, oui, toutes les méthodes sont pleinement justifiées. Toutes les extrémités sont bonnes pour obtenir cet argent. S'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que vous voulez ? Je veux parler à la plus haute autorité de la villa. Personne n'est autorisé à entrer. Par ordre de qui ? Du capitaine Zvenowski. Regardez bien ces papiers. Je demande à voir le capitaine Zvenowski à l'instant. Je ne sais pas s'il acceptera. Alors dites au capitaine qu'en refusant, il m'obligerait à faire investir la villa par la police. Je ne sais pas s'il vous plaît. Je prie connaissance de tous les faits, capitaine Zvenowski, et je vous demanderai de relâcher... De relâcher, monsieur Jason King. Ouvrez tout de suite la porte. Allez, vite ! Allons-y ! Faites le tour. Vite ! Slavik, regardez qui c'est. Capitaine ! Ils ont encerclé la villa. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est un appel très urgent. Donnez-moi immédiatement la police. Ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Ils s'enfuient. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti ! Vous n'avez rien ? Bien sûr que non. Il s'est pris pour Mark Kane. J'ai un nouveau sujet pour toi, Jason. Charlie Crippen avait un frère. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 Sous-titrage ST' 501